J'ai un gros problème pour commencer sans un pour cent c'est qu'en fait à l'expérience le réalisateur de l'émission nous a demandé de pas faire télé donc pas faire télé ça veut dire pas dire bonjour bienvenue dans 101% ça fait trop télé ou alors plutôt un truc genre super c'est 100% bienvenue amène tous tes copains ça ça fait trop télé donc on est un peu embêté pour animer une émission si on ne doit pas faire télé parce que vu que c'est une émission télé c'est donc on va dire qu'on va oublier l'intro et qu'on va tout de suite commencer ça c'est bien ça alors vous fermez les yeux et on reprend on fait comme s'il n'y avait pas eu ce passage et on reprend attention c'est 101% la première émission de 101% sur no life et même la première émission du monde de 101% vous allez voir c'est une émission où il y a plein de choses dedans c'est le fourre-tout de no life on me surnomme comme ça aussi le fourre-tout de no life donc aujourd'hui plein de choses dans l'émission donc on commence par un sommaire parce qu'on est quand même une émission télé alors il faut un sommaire pour attirer l'échalant ça l'ex-pilote il veut bien par contre je sais pas pourquoi donc on a un super play avec Gradius Five on a une minute pour parler de les gens qui meurent dans les jeux vidéo on a les blogs bd et on reçoit cake monsieur dame cake et c'est pas n'importe qui et et bien sûr on commence on commence l'émission par les news parce que l'émission commencera toujours par les news vous n'êtes pas encore habitués mais maintenant vous êtes habitués c'est des news les joueurs de world of warcraft savent que depuis le patch 2.1 le fameux temple noir la demeure d'Illidan est enfin accessible c'est la guilde européenne Nihilom habituée des premières mondiales qui est la plus avancée actuellement puisqu'ils viennent de battre il y a quelques jours l'essence des âmes le sixième boss du temple en question ça chauffe car il ne le reste plus que deux autres batailles avant d'accéder à Illidan en bonus regardez donc ce que le prince Kael Tass a lâché pour la première fois une autre guilde européenne method les cendres d'alar invoquant une monture phoenix unique la classe pour freiner à chatras revenons un peu dans le monde réel pour découvrir la première image du nouveau processeur d'amd le phénom nom officiel du k10 photographié ici en version quad core il devrait arriver vers la fin de l'année et on a hâte de savoir ce qu'il a dans le ventre enfin signalons l'apparition d'un nouveau langage de programmation un petit peu spécial le lol code va permettre à toute une catégorie d'individus de s'adonner aux joies du code attention majuscules obligatoires disponible le 7 juin en france anneau 1701 est une adaptation sur ds du fameux jeu de gestion venant du pc le but ici est de coloniser les amériques et un mode multijoueur en wifi est également prévu à part dans les adaptations de dessin animé en jeu vidéo puisqu'il est en cours de création par des occidentaux une équipe d'ubisoft montréal au vu des images ils ont l'air sacrément fan et le style du jeu change agréablement des adaptations de maluto qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui le jeu est annoncé pour l'automne sur xbox 360 on termine avec des lapins un peu crétin qui se croient dans la dernière bande-annonce cinéma du film des transformers rayman et les lapins crétins 2 prévu lui aussi pour l'automne 2007 et tout de suite on enchaîne avec le non on n'enchaîne pas non on n'enchaîne pas parce que c'est télé merde c'est trop télé on enchaîne donc oui il ya un autre moyen voilà qu'est ce qu'on trouve maintenant abbas c'est radigo avec son super plaie ah c'est bien donc ça ça fait pas télé mais c'est parce que c'est naze non de toute façon maintenant c'est le super plaie le réalisateur c'est radigo radigo sa spécialité c'est de trouver des mecs complètement taré qui arrive à finir les jeux les doigts dans le nez et même dans d'autres parties du corps là maintenant c'est gradus five c'est un shoot de chez trésor que vous connaissez sûrement si vous connaissez pas c'est un petit peu des naze donc vous allez voir un type qui arrive quand même à finir le jeu en loop 4 il arrive au loop 5 mais ça je sais pas si de finir dans gradus c'est une tradition il n'y a jamais de véritables fins une fois que le dernier boss est battu c'est reparti pour un tour on appelle ça un loop on recommence le jeu depuis le début mais en beaucoup plus dur et la difficulté augmente à chaque loupe une difficulté qui se traduit par de nombreux petits changements changement numéro 1 les ennemis détruits lâche ce qu'on appelle des boulettes suicides un projectile est tiré au moment de l'explosion de l'ennemi et fond sur le vaisseau changement numéro 2 les tirs ennemis sont beaucoup plus nombreux par exemple regardez ces stations circulaires présentes dans le premier niveau dans le premier loop elle libère un certain nombre de modules un nombre qui grandit évidemment à chaque loupe et ce n'est qu'un exemple parmi les nombreuses petites surprises que nous réserve ce jeu plus d'ennemis plus de boulettes à chaque tour et ainsi de suite bienvenue en enfer bienvenue au loupe 4 nous avons reçu un super play de ben shinobi qui nous montre comment il est possible de survivre au terrifiant loupe 4 tout d'abord il existe quelques astuces à savoir pour éviter les plus grosses difficultés point numéro 1 certains ennemis ne lâchent pas de boulettes suicides si on se colle à eux pour éviter de prendre trop de risques on peut se coller au bord droit de l'écran là où ils arrivent pour les détruire en toute sécurité point numéro 2 détruire rapidement les canons qui tire trop il faut parfois savoir quel ennemi détruire rapidement pour éviter beaucoup d'ennuis point numéro 3 trouver des angles morts la hitbox du vic viper étant très petite on peut facilement se faufiler et trouver par endroit des safe spots tranquilles ici sous les vaisseaux lorsqu'ils tournent ou là encore plus culottés mais faisant tout de même perdre le force field si on en a un et toujours au niveau 4 l'endroit le plus sûr pour franchir le mur de l'impossible est juste là dans le coin point numéro 4 détruire méthodiquement les vagues d'ennemis quand les ennemis arrivent en masse il faut anticiper pour réussir à se ménager une ouverture dans le flot de boulettes un suicide à venir on appelle ça du bullet herding point numéro 5 réussir tout à la fois ou presque comme ici par exemple où ben shinobi trouve un angle mort en se collant aux ennemis s'il a spécifiques admirons maintenant sa performance sur le boss de niveau 5 les mines qui lâchent en continu sont bien plus nombreuses que dans les looks précédents et tout ça au beau milieu d'un écran quasiment saturé de météories Une fois déployé, il envoie là encore beaucoup plus de projectiles qu'au Loop 1. Et là, comment est-il passé ? La hitbox du Vic Viper se trouve au niveau du cockpit, celle des météorites est suffisamment petite. On peut voir qu'il est bien passé entre deux météorites. À cet endroit du jeu, la marge de manœuvre est très limitée et les ennemis arrivent en continu. Un seul faux pas entre ces blocs et c'est le crash. Là encore, un bon placement permet de passer en faisant un minimum d'effort. En restant constamment sur cette trajectoire horizontale, Ben Shinobi n'a plus qu'à esquiver latéralement. Il faut tout de même faire attention sur la faim. Malgré ces astuces, il faut une bonne dose de concentration et de ténacité pour venir à bout d'un loop avancé. D'autant plus qu'il n'y a pas de recette miracle pour tous les niveaux et que la difficulté augmente jusqu'au loop 10. On vous laisse imaginer l'horreur en méditant sur ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour cela, je reçois... Jean-Michel Huytenbrook, bonjour. Bonjour, spécialiste, diplômé de l'école de New York Est-Consologie et ancien ministre du Japon. Non, non, pas du tout. En fait, moi, je suis mort et après, j'ai revécu. D'accord, je n'avais pas du tout ça sur mes fiches, excusez-moi. Il faudra que j'électrocute mon assistante. Voilà, je raye, je raye, c'est rayé. Alors, vous êtes déjà mort, mais j'ai envie de dire, mais quoi que ce, est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça fait mal ? Bah, c'est très simple, en fait, j'étais à la piscine, il était 4 heures, donc j'avais un petit peu faim, j'ai mangé des chocos, et le truc qui est con, c'est que je me suis baigné tout de suite après. Ah oui, non, ça, il ne faut pas, il ne faut pas, ça... Et non, non, il ne faut pas. D'ailleurs, si je peux en profiter pour passer un petit message... Mais allez-y, allez-y ! Les enfants, chez vous, si vous êtes à la piscine et qu'il est 4 heures et que vous mangez des chocos, il ne faut pas vous baigner tout de suite après. Non, jamais ! Et j'en profite aussi, vous faites penser à un autre message. Les enfants, quand vous êtes à la piscine, ne faites pas pipi dans l'eau, car il y a un produit chimique à l'intérieur qui crée une substance bleue qui vous poursuit dans toute l'eau, et comme ça, tout le monde sait que vous avez fait pipi ou caca. Ça marche aussi pour le caca. Je sais, à 14 ans, je l'ai fait. D'accord. Bon, excusez-moi, mais... Vous êtes mort, donc vous avez vu le bout du tunnel ? Ah non, non, pas du tout. En fait, moi, j'ai juste vu la lumière au début. Si j'avais vu le bout du tunnel, ça voudrait dire que je serais mort. Ah oui ! Là, non, 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 le maître nageur, il m'a réanimé avant, donc ce qui me permet d'être là pour témoigner. Voilà. D'accord. Oui, mais... C'est logique. C'est normal. Mais alors, vous êtes quand même un spécialiste, alors j'ai envie de dire, à votre avis, lorsqu'un personnage de jeu vidéo meurt, c'est-à-dire qu'il clignote, il clignote, il clignote, il disparaît totalement, jusqu'à ne plus exister. Eh bien, où il va ? Où il va ? Est-ce qu'il va au paradis des sprites ? Ou dans l'enfer tourmenté des pixels ? Moi, je ne sais pas. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il passe par un tunnel. Après, là où il va... Je comprends, je comprends. Vous sous-entendez que la vie n'est qu'un long passage. Non, non, pas du tout. Excusez-moi. Oui ? Vous êtes qui ? Je suis Sangoku ! Oh là là, il s'est téléporté. Il doit être chez Bulma ou chez le Tout-Puissant. J'ai cassé mon micro ! Niage magique ! Bâton magique, agrandis-toi ! On s'y croirait ! Ah ouais, mort ! T'as le Gunball en 3D quoi ! On devrait faire des spectacles du Dragonball ! Mais ouais, mais ouais, mais j'arrête pas de le dire ma mère ! On devrait en parler au directeur des programmes de NoLife ! Non, non, non ! Non, je pense qu'il n'y a pas moyen. Il est con ! Moi, des fois je travaille, et vu que je suis obligé d'être au travail, je m'ennuie. Parce qu'au travail c'est logique, on s'ennuie. Donc, j'ai internet, et grâce à ça je vais lire des blogs BD. Et puis, quand mon patron arrive, hop ! Je clique sur un bouton, et hop ! Je passe sur un logiciel sur lequel je dois travailler. Donc les blogs BD, c'est bien. Le blog BD, c'est la chose qui nous fait aller au travail le matin. Et bien nous, on est allé voir Kek, et puis Kek, on l'a interviewé, et Kek il est gentil, et il a répondu aux questions. Alors, on l'a filmé. Alors, on regarde. Non, on regarde, j'ai pas le droit ? Je sais pas quoi faire. Bonjour ! Je m'appelle Kek, qui en fait, c'est un pseudo, c'est pas mon vrai prénom. Je suis né à Dunkerque, j'ai 27 ans. Dans la vie, je travaille à mon compte. En fait, je fais des jeux pour internet et des sites. Et à côté de ça, j'ai un blog qui s'appelle Chez Kek. Donc là, ça fait à peu près 4 ans que je dessine plus ou moins régulièrement. En fait, ça a commencé, j'étais en vacances avec des amis dessinateurs. Moi, j'ai un peu fait les ponts, j'ai regardé comme ils faisaient leurs techniques de dessin, les bases à apprendre. Et après, j'ai fait à ma sauce. Et puis aussi dans mon métier, je travaille beaucoup avec des dessinateurs puisque je fais des jeux pour internet. Donc, pour Fuites Glaciales, pour Spirou, pour tous ces magazines-là. Et du coup, j'ai souvent des documents qui m'envoient, tous les dessins, des trucs super chialés, tout ça. Et forcément, ça donne envie de faire la même chose, même si c'est pas évident. Et puis, il y a aussi le fait que je trouve qu'un blog BD, c'est plus intéressant à lire qu'un blog texte. Le blog que j'ai là, ça fait deux ans que je l'ai créé à peu près. Et ce qui m'a motivé à mettre des dessins en ligne, c'est que justement, on a un retour immédiat des gens. C'est-à-dire qu'on met un dessin en ligne, une BD, et puis on a des commentaires quasiment immédiatement ou pas, si c'est vraiment pourri. Et c'est ça qui m'intéresse parce que dans les commentaires, il y a des gens qui critiquent, enfin qui n'hésitent pas à critiquer méchamment en disant « tes dessins sont vraiment nazes, les couleurs et tout », ou soit dans le côté positif, qui disent « ah bon sang, tu progresses, c'est vraiment chouette, continue comme ça ». Et donc, c'est ça qui m'intéresse pour mettre ça en ligne, c'est qu'on a un retour immédiat des gens, et c'est hyper motivant pour progresser. Sur mon blog, en fait, il y a un peu tout. Il n'y a pas que de la BD, il y a aussi des jeux en flash que je fais, il y en a pas mal. Il y a aussi des conneries, des photomontages, voire des petites musiques que je fais au banjo à la guitare. Et pour moi, c'est plutôt un laboratoire qu'un blog dans le sens où c'est pas un blog où je raconte ma vie. « Ce matin, le prof de maths m'a fait chier, tout ça ». C'est un truc où je teste les choses que je fais, de la programmation, où je teste mon dessin forcément, et là, c'est là où j'ai un retour des gens, où je m'amuse à faire un peu ce que je veux, et du coup, ça me sert à ça. C'est vraiment un laboratoire expérimental. Sur mon blog, il y a plusieurs types de dessins, ça dépend du temps que j'ai et de mon humeur, mais essentiellement, c'est des histoires vraies, après, qui sont commencées, bien évidemment, parce que j'ai pas les bras tout mous, j'ai pas des trucs comme ça, mais il y a pas mal d'histoires vraies, comme les années collèges, où j'ai passé pas mal de temps à faire ça, je n'ai pas encore fini. Alors, je ne sais pas trop combien il y a de personnes qui viennent sur mon blog, parce que je n'ai pas de système de stats dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, et voilà, après, moi, qui ai 500 personnes ou 1000 ou 10 000 personnes, c'est la même chose pour moi, je sais que c'est du monde, et voilà. Après, dans l'adversité, je sais qu'il y a un peu de tout, il y a des vieux, il y a des plus jeunes, il y a un peu de tout, et ça, c'est assez sympa de savoir qu'on touche un public vachement large. Fin 2005, j'ai mis une histoire sur mon blog, qui fait 73 pages, qui s'appelle Virginie, et en gros, c'est une histoire où je raconte que j'ai retrouvé mon amour de primaire. Et à la base, pour moi, c'était une histoire pour me forcer à dessiner, puisque comme c'est une histoire vraie, j'avais déjà toute la base écrite, tout le scénario, et puis j'avais plus qu'à dessiner tout ça, et puis comme j'apprenais à dessiner, c'était l'occasion pour se bouger un peu le cul et faire ça. Et le jour où je mets la dernière planche de l'histoire en ligne, je reçois un mail de Léus Trondheim, qui me dit qu'il a beaucoup aimé l'histoire, qui était très touché par tout ça et tout. Et donc en fait, Léus Trondheim, j'ai bossé avec lui sur son site et sur d'autres projets, mais bon, je ressors un mail quand même de lui, qui c'est pas n'importe qui, surtout quand il dit ça. Et du coup, je lui réponds, je fais, écoute, merci, et puis il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé d'éditer cette histoire, mais comme moi, j'y connais rien, et ce que tu n'as pas des adresses, des gens vers qui je peux me tourner, et tout ça, quoi. Et là, il me répond qu'en fait, lui, il a déjà pensé à tout ça, et qu'il a une collection chez Delcourt, la collection Shampoing, et qu'il a déjà pensé à éditer cette histoire dans sa collection, et puis là, il montre déjà des planches toutes faites qu'il a fait, des maquettes, tout ça, je fais, wow. Et du coup, je dis oui carrément, que moi, ça me branche à fond, et puis du coup, c'est parti, et puis j'ai sorti l'album en janvier 2007. Ce que je préfère dans la bande dessinée, c'est plutôt l'histoire que le dessin, puisque je trouve qu'une bande dessinée peut être vraiment bien avec une superbe histoire, mais avec un dessin plutôt moyen, alors qu'une BD avec un dessin super réaliste, mais une histoire moyenne, moi, je trouve ça naze. Donc du coup, moi, je privilégie vachement l'histoire, et je suis plus un raconteur d'histoire qu'un dessinateur, et le dessin, pour moi, c'est optionnel, c'est plus une façon d'arriver à son but, mais ce n'est pas le plus important dans la BD pour moi. S'il y avait une seule BD que je devais sauver de ma bibliothèque en feu, ça serait celle-là, la Rebecca Brake de Gottlieb. Parce que j'étais élevé avec ça, mon père avait tous les albums de Gottlieb à la maison, et il n'y avait quasiment que ça comme album. Et puis aussi parce que c'est super bien dessiné, c'est hyper drôle, et moi, quand je lisais ça avec mes yeux d'enfant, j'étais mort de rire, et puis en plus, maintenant, plus tard, je me rends compte qu'il y a plein de trucs super intelligents, et puis vraiment très bien foutus, donc je le conseille à tout le monde. Voilà, la première émission de 101% est terminée, j'espère que ça vous a plu. Demain, vous n'êtes pas obligés de regarder 101% parce que ça va être animé par Benoît, donc ce n'est pas moi, donc je ne vois pas l'intérêt de regarder. Par contre, mercredi, ça sera à moi. Donc là, vous pouvez revenir. Et je vous dis au revoir, et même si on me l'interdit parce que ça fait un peu trop télé, je le fais quand même. Au revoir. Sous-titrage ST' 501